Musique Vous l'avez reconnu par son générique qui fait battre les cœurs, c'est bien le point sur l'actualité, sur les antennes de Foyou Média. L'un des plus grands navires de guerre français actuellement déployés dans le golfe de Guinée, officiellement dans le cadre d'une mission de lutte contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie. Il est donc arrivé il y a un peu plus d'une semaine au port d'Abidjan, la capitale commerciale de la Côte d'Ivoire. La présence de tonnerres, frégates de classe mistral, suscite beaucoup d'interrogations depuis son accostage. Mais que fait-il là ? Est-ce un message subliminal à l'endroit des pays qui ne sont pas en odeur de sainteté avec Abidjan ? Pourquoi maintenant, dans un contexte de perte de l'hégémonie française et dans ses anciennes colonies ? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Musique 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 Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est votre émission. La première édition de la semaine, le point sur l'actualité sur les antennes de Foyou Média Africa 96.3 FM en radio. Donc, pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Et de l'autre côté, les satellites Telsac et Amos vous accueillent. Sinon, allez sur Facebook et YouTube pour les internautes. Pendant ce temps, donc, on va télécharger l'application Foyou Média sur Play Store et tout cela nous honore. Merci donc. Puisque ce soir, on parle d'un pays que vous aimez bien, la Côte d'Ivoire. Un pays qui a été presque un classique, un calicole dans la repartition, si vous le voulez, illégale de l'hégémonie française ou de sa domination sur le continent africain. Je parle en tant que panafricaniste. Mais aujourd'hui, on s'interroge. Que fait le navire de guerre français Tonnerre au port d'Abidjan ? Et cela depuis quelques jours déjà. Beaucoup d'analystes géopolitiques s'interrogent là-dessus. Et parmi ceux qui apporteront des éléments de réponse, Jonathan Batenguenet, notre consultant permanent, est là. Bonsoir, Joe. Bonsoir. Et bon début de semaine, hein ? Merci. C'est un peu timide, mais ça va aller. C'est certainement la pression des événements qui s'enchaînent sur notre continent. Nous saluons tous les téléspectateurs fidèles, vous tous qui faites de ce débat une des messes les plus importantes du débat panafricain. Bonsoir à tous les techniciens, grâce à qui vous avez cette retransmission impeccable de l'émission. Bonsoir à tout le personnel for you media, à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense à qui nous rendons un vibrant hommage pour leur engagement sans faille dans la conservation et le maintien de l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ces soldats qui tombent tous les jours, mais également des familles qui perdent des membres dans le cadre des crises sécuritaires dans notre pays. Nous nous inclinons également devant la mémoire de tous les soldats africains qui perdent la vie en défendant vaillement leur pays. Et devant celles de toutes les familles qui sont endeuillées par le fait de l'insécurité, soit par ceux qu'on appelle les mercenaires, qui sont généralement reconnus comme étant les terroristes. Et nous disons que nous sommes avec toutes ces familles-là. Nous allons passer notre coup de gueule habituel depuis deux mois et demi. Nous avons notre soeur Edith Pulcheri-Balais qui est lâchement et de manière injuste embastillée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan par le dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, M. Alassane Daman Ouattara. Nous demandons sa libération sans délai et inconditionnel. Parce que Mme Edith Pulcheri-Balais est une dame qui a un grand cœur, qui s'est battue pour la libération de mercenaires qui travaillent pour le compte du dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, M. Alassane Daman Ouattara. Et ce dernier, il les a recrutés pour une forfaiture au Mali. Et ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de leur sombre mission. Mme Edith Pulcheri-Balais n'est qu'une personne de bonne volonté. C'est une vraie patriote ivoirienne. Elle est innocente, nous tenons à le rappeler, elle est innocente de tout ce qui lui est reproché. D'ailleurs, le dossier qui a été constitué près le parc d'Abidjan est un dossier vide. Il n'y a pas d'élément. Quelques aboyeurs des médias ivoiriens, quelques personnes corrompues, payées par la jeune française et la jeune ivoirienne, se permettent d'aller produire un discours vide et creux sur les antennes. Il faut que les téléspectateurs le sachent. C'est un abus, c'est une forfaiture. Edith, nous sommes avec toi. Edith, tu seras bientôt libre, comme la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas, Jonathan. Vous l'avez dit, un peu timide, mais ça va aller. Ça va aller. Tout à fait. Alors, voyons si ça va déjà du côté de Okosissi Baba Niccolo, qui est avec nous. D'accord, Okosissi, qu'on retrouvera dans quelques secondes seulement. Le temps de faire quelques petits réglages. Et ça va se faire. Jonathan Batenguené, parlez-nous de ce navire. On l'a appris comme tout le monde, depuis quelques jours, jeudi d'il y a 8 jours, déjà, on n'apprend qu'un navire de guerre français, à coste et au large de la Côte d'Ivoire, au port d'Abidjan même, si on peut le dire bien précisément. Et du coup, beaucoup de questions. Oui, ce n'est pas un navire comme les autres. D'accord. C'est une frégate. Frégate, c'est un navire dont Amiral, un navire porte-hélicoptère. Il faut noter que c'est le navire le plus impressionnant de la flotte française. Il est dans la classe de navire qu'on appelle le type Mistral. C'est, si vous vous souvenez, dans les années 2003-2006, la Russie commandait de tels types de navire au chantier naval de Normandie. C'est des navires qui ont une bonne réputation, qui ont une capacité de frappe impressionnante. Ils ont des missiles Mistral dans leur palette. Ils ont également un système de protection au niveau de la sécurité maritime de plus avancée. et disposent des capacités de frappe à près de 1000 kilomètres. C'est-à-dire que vous avez des missiles qui peuvent aller sur 1000 kilomètres. Et ils frappent à 250 kilomètres de manière très, 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 très pertinente. D'ailleurs, avec de tels navires, quelques-unes de ces frégates ont été utilisées en 2013, lorsqu'il fallait frapper les infrastructures militaires du gouvernement syrien. Et à cette occasion, on a quand même vu plusieurs de ces navires poser des défaillances techniques importantes parce que certains navires n'avaient pas pu tirer leurs missiles Mistral. Et d'ailleurs, le système même de missiles Mistral pose aujourd'hui un réel problème parce que c'est un scandale dans l'armée française, quoique c'est un scandale qu'ils essayent d'étouffer parce que ça va déteindre sur l'image de l'armée française. Donc c'est un navire important, ce n'est pas n'importe quel navire, c'est un navire amiral qui a accosté Abidjan il y a de cela une semaine et demie. Officiellement, les autorités françaises disent que ce navire, qui n'est pas un navire habituel, on n'a pas affaire avec un vulgaire patrouilleur qui peut être de classe corvette. On a affaire avec une frégate et une frégate, quand vous voyez le signe, c'est L. Le L, ce n'est pas pour les frégates habituées, c'est des frégates lance-missiles. Le L, c'est pour lance-missiles. C'est donc des frégates d'une certaine portée. Et c'est un porte-hélicoptère. Donc c'est aussi, c'est toute une base aérienne du point de vue naval. Comment est-ce que ça pourrait être le cadet du porte-avion Charles de Gros ? Oui, après ça, vous entrez dans les croiseurs qui sont les portes-avions. Vous avez les catégories de porte-avions. C'est des navires, c'est la dernière catégorie avec les navires, les frégates de combat. On est dans le très, très haut niveau en matière de défense navale. C'est une technologie, c'est un mélange de technologies effroyables qui est à cause de l'Abidjan. Et ce serait quand même un peu naïf de la part des Africains de croire que la France transporte, amène ce type de navire pour simplement intimider ou bien pour simplement lutter, comme ils le disent officiellement, contre la pêche illégale. Oui, pêche illégale, trafic de drogue, piraterie. Ils peuvent bien le faire. Ils ont beaucoup de patrouilleurs avec lesquels ils peuvent agir dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic dans la sous-région. Ils peuvent épauler les forces ivoiriennes qui ont également quelques patrouilleurs d'une relative importance. Ils ont des patrouilleurs assez coriaces. Donc, ils pouvaient épauler les Ivoiriens. Alors, ils arrivent dans le cadre d'une opération conjointe. Si l'on s'en tient à ce que disait donc le capitaine de ce navire, Guillaume Tandonnet, commandant du Tonnerdon, il a déclaré que les forces françaises, étant moins familières avec le terrain côtier ivoirien, elles sont ravies d'avoir le soutien des soldats ivoiriens. Ils viennent apprendre à leur côté. C'est un discours diplomatique utilisé par une armée qui est en mission secrète. Toujours est-il que ce port-hélicoptère a une capacité d'emport de six hélicoptères. Et puis, il transporte également des véhicules, parce que c'est aussi un navire pour amphibies, dont il peut transporter des véhicules blindés, et il peut transporter des véhicules de transport de troupes. Il peut avoir jusqu'à 300 personnels actifs, mais pour des missions de débarquement, il peut avoir bien plus que ça. Donc là, la France n'a pas communiqué sur l'emport de ce navire. D'ailleurs, ce n'est pas une information qui est apportée. Mais toujours est-il que nous savons que 300 soldats français ont rejoint déjà leur base du 43e BIMA. Ils ont rejoint cette base. Et que le navire, étant accosté là-bas, n'a pas encore, n'a pas mené, n'a pas été sollicité pour des opérations conjointes, comme ils disent, avec la marine ivoirienne. Il y a donc une mission secrète, un ondit, qui plane sur la présence de ce navire. Il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent de ce que... Il y a 300 soldats français qui sont... Il y a des soldats français qui sont montés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Officiellement, ils disent appuyer les forces ivoiriennes dans la lutte contre les nouvelles forces terroristes, ou du moins les forces rebelles, qui de plus en plus commencent à poindre dans les... Et bien sûr, on précise ici que les soldats ont rejoint donc les autres troupes françaises basées dans la région pour apprendre de leur homologue ivoirien. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est... Tout ça, c'est un... C'est un tissu d'information qu'ils balancent dans l'opinion pour donner l'impression que c'est une mission normale. Mais la présence d'un port-hélicoptère sur les côtes, dans le golfe de Guinée, ce n'est pas un acte anodin. Il y a certainement une mission. Si vous prenez la capacité de frappe de 1000 km que nous donnions actuellement, ça veut dire que vous pouvez avoir des capacités de frappe qui vont jusqu'au Mali. On est donc plus simplement dans la présence d'un navire anodin sur les côtes ivoiriennes. Et puis, il y a la question des 46 mercenaires. Parmi les 46 mercenaires, on sait qu'il y a 30 Français, 30 légionnaires français. Alors, est-ce que les 30 légionnaires français, jusqu'à présent, on a vu que tout ce qui a été proposé, même dans le cas des négociations parallèles entre les deux États, les Ivoiriens ne proposent pas de véritable sortie de crise. Du moins, ils n'ont pas le hockey de la France. pour sortir véritablement de la crise. Parce que la France doit tout prix tirer cette crise dans le temps et attendre que la situation favorable au niveau de l'Ukraine lui permette d'être dans la capacité d'attaquer le Mali militaire au moins pour prendre cette question des 46 mercenaires comme un alibi. Parce que parmi les 46 mercenaires, il y a 30 légionnaires. Et ces légionnaires-là qui ont été arrêtés pour la France, c'est carrément un affront. Elle sait que c'est... Elle se dit que, pour la jeune française, que ces militaires devraient opérer en toute impunité dans la région, en Afrique. Donc, pour eux, c'est considéré comme une injure, c'est une situation qui agace. Paris, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, l'Élysée, toutes ces institutions-là sont agacées. Et surtout que l'État malien a fait preuve de fermeté dans la gestion de ce dossier. L'État malien n'a pas lésiné sur sa souveraineté. Il a tout à fait garanti et défendu sa souveraineté. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à ridiculiser la France au besoin dans le cadre des crises diplomatiques régulières qui sont occasionnées du fait de cette situation. Donc, la France qui se voit dans une situation où elle perd de l'influence dans la sous-région à cause du Mali, où le dossier malien est devenu l'exemple contagieux dans la sous-région avec le Burkina, la Guinée-Conakry, où la France croyait avoir réussi quelque chose. Et on voit de plus en plus même le Ghana qui est en train de basculer parce qu'il y a des manifestations importantes au niveau du Ghana. La France qui voit perdre son influence dans cette zone, qui voit que finalement, les Africains sont en train de gagner leur lutte de libération, elle n'entend pas partir de là sans tirer le moindre coup de canon. Elle veut donc, elle prépare cette guerre. Et pour nous, la présence de ce navire est dans le cadre d'une stratégie parce qu'ils ont mis Kerson, la ville de Kerson, comme étant l'étape décisive. Si les troupes de l'OTAN avec leurs alliés ukrainiennes parvenaient à récupérer Kerson, pour les Français, ce serait un quittus de la part des États-Unis pour lancer l'offensive sur le Mali. Donc, il y a cette synchronisation des deux théâtres d'opération qui est certainement en cours et ce navire n'attend que la situation favorable pour lancer la grande mission. Merci, Joe. Allons voir, allons retrouver Okosissi Baba Nicolo, justement Okosissi. Bien le bonsoir, merci d'être avec nous. Ce navire qui accoste, qui est là depuis plusieurs jours au port d'Abidjan. Alors, la question que tout le monde se pose, que fait-il là ? Merci, Forium Media. Merci à votre équipe, vous qui menez le combat de la communication. Merci à toi aujourd'hui, cher Bachir, qui nous reçoit et qui est notre roi-dessus de ce plateau. Je tiens à saluer la présence remarquée et remarquable de mon très cher frère Jonathan, Jonah Jonah. Et naturellement, sur l'affiche de notre présence, j'ai cru voir une autre personnalité, dont je parle à l'Église. Je tiens à saluer toute votre équipe et aussi l'Afrique en ricochet. Merci. Que fait un avis français en Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas un avis de croisière, ce n'est pas un avis de vacancier, ce n'est pas un avis de touriste, c'est un avis de guerre. Nous sommes en 2022 et nous sommes dans la géopolitique dans un mois où, en Russie, le président Poutine est en train d'écrire l'histoire de la bipolération du monde. Nous sommes dans un mois où, Poutine a décidé de passer à une autre phase de sa dénazification d'un territoire frère à lui où il y a des bandits, des nazis, protégés par Joe Biden et par l'OTAN, dont Macron, aujourd'hui président de l'Union Européenne, il fait le couloir. Un bateau de l'envergure de tonnerre en Afrique, d'abord, il faut le préciser. Tout à l'heure, Jonathan a pris tout le temps de bien l'expliquer. Dans les grades des armées du monde, la France n'est pas à disrespecter. Oui. Que fait un avis, numéro 2 d'un avis, selon le spécialiste, qui est un trésor pour la France ? C'est-à-dire, la France a payé des milliards et des milliards pour l'avoir. Qui est une fierté des Français ? Qui est dans l'armada, dans l'artillerie française, dans le logistique des armées français ? Un trésor. Qu'est-ce qu'il fait loin de l'Europe, loin de la France, là où les Européens s'entredéchirent, là où la France finance, arme, ravitaille un peuple dont les politiques aujourd'hui avec Emmanuel Macron à la tête ont fait qu'est-ce qu'il fait là en Afrique ? Eh bien, je vais vous répondre. Ce navire est venu en Afrique pour plusieurs raisons. Mais comme nous sommes beaucoup sur le plateau, je vais vous donner quelques raisons qui me viennent en tête. Le Mali a décloté la France. la Grande France en interne, en estaine et en international. On ne va pas faire la genèse jusqu'à ce qu'il y aura tout le temps d'ici. Vous savez de quoi je parle. Le Burkina Faso a rectifié un coup d'État où le pion d'Amiba a été volé par des tantampions. La Guinée est en train aujourd'hui de suivre une liberté parce que non-arrimée à aucune monnaie dont le CFA à la France, non-arrimée à une présence française sur le territoire, la Centrafrique qui a chassé les Français comme l'a fait le Mali, il faut aujourd'hui protéger les esclaves, les boys, les négros comme Ouattara. Au Niger, les États-Unis que Joe Biden aujourd'hui est en train de menacer tous les pays africains qui ne s'allient pas se positionnent. En Côte d'Ivoire, sur le littoral pour ne pas dire dans le Golfe du Guinée, les Français se positionnent. À côté, il y a le Libéria qui sert de zone de formation de base pour les soldats mercenaires que les États-Unis ne veulent pas divulguer parce que les États-Unis tiennent toujours à voir les pieds partout au détriment de la France. Au Ghana, comme l'a dit Jonathan, une situation dépoussiéreuse, une situation qui, à tout moment, peut réjaillir parce que depuis Djedjiroulis, on n'a pas encore vu le coup d'État au Ghana. Au Togo, le pays hypocrite entre la France, l'argent et les pays que le Togo miroir a dégé. au Bénin, on sait à qui appartient le Bénin, à la France. Ce bateau fait quoi à Côte d'Ivoire ? Ce bateau est venu d'abord protéger Ouattara parce que les services secrets des Français ont informé à l'Assemblée d'Ouattara que les Ivoiriens que tu vois placides, dociles, nous, les gens comme Maman Nicolo parlent haut mais travaillent bas. Je répète, les gens comme Maman Nicolo, j'en ai toujours dit sur le plateau que nous travaillons. Nous parlons haut mais nous ne travaillons pas. Ce bateau-là est là pas seulement pour dissuader mais pour aller au-delà de la dissuasion dans le nom de tonnerre. Rappelez-vous, Jonathan et mon très cher Bachir, de la force licorne. La licorne, nous savons ce que c'est. Dans la mythologie, dans la genèse des animaux préhistoriques, la licorne était le seul animal qui pouvait arrêter un éléphant ou un mammouth. Dans ces noms-là, on me trouve un peu peut-être trop, comment dirais-je, africain, mais moi je dis le hasard ça n'existe pas pour moi. Toutes choses ont un esprit, toutes choses ont une connotation, toutes choses ont une place. Le nom tonnerre de ce bateau signifie beaucoup de choses pour moi. Pourquoi tonnerre là où il y a le littoral ? Pourquoi tonnerre là où ce fleuve-là rentre dans beaucoup de pays ? Pourquoi un nom tonnerre là où tout peut se désengréger ? Parce que la France a beaucoup de tensions là avec cette arme de guerre. Jonathan a bien expliqué. Ce navire porte des tanks de guerre, porte des hélicoptères, porte 300 soldats, porte des armes qui ont été dévaluées. Pourquoi cette fois-ci Wattrak a l'habitude de faire entrer des mercenaires en clandot divulgue et vulgarise cette information. Pourquoi ? Il faut jouer avec l'esprit, il faut faire peur, il faut montrer qu'on est surarmé. Oui, Wattrak, l'ONU, l'ONU si, les 15 besoins sont des mercenaires au même titre que Wagner. C'est le soldat français qui arrive en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire soit elle est dépendante soit elle n'est pas, soit elle est républicaine soit elle n'est pas, soit elle est un président, soit elle n'en a pas. Donc, si des soldats peuvent venir comme ça pour soi, disons, pour suivre des pirates, pour des pirates, un pays que Wattrak présente partout dans le monde comme ayant une sécurité à l'image de Genève, un pays où on dit qu'il y a deux chiffres de développement, un pays où on dit que le président construit travail, un pays dit démocratique, on peut envoyer des soldats d'ailleurs pour poursuivre des pirates. On va louer des soldats pour lutter contre des traficats de drogue, on va louer des soldats pour lutter contre des pêcheurs clandestins, alors que quand Vaïs parlait de drogue et qu'Ahmed Bakako serait l'un des barons, on n'a pas eu droit à ce cinéma-là. Pourquoi maintenant ? Eh bien, ça tient compte de la géopolitique. Poutine bat ses cartes en Europe, déstabilise l'OTAN, l'OTAN qui cherche des alliés en force comme ils l'ont fait pour la première et la deuxième guerre mondiale où on venait enlever nos fronts et les ébats. L'OTAN protège ses vassaux dont Damanwatara, Bazoum et toute la clique, Kaka, Kaka, comment il s'appelle le Kaka Idriss, Kaka Déby et autres. L'OTAN aujourd'hui est en train de protéger son précaré des boys, des esclaves, des négros. Voilà ce que fait le bateau. Le bateau est là pour plusieurs raisons, mais il y a deux raisons. Je vous donne deux. Première raison, se positionner avec les Américains au Niger et en Côte d'Ivoire pour contenir et former et attaquer le Mali, le Burkina Paso et la Guinée et les ramener dans le Giron et l'OTAN. Deuxième raison, protéger les basseaux dans Ouattara de ce que la Côte d'Ivoire, même si elle est calme, même si elle est placide, est en train de bouillonner à l'intérieur des Ivoiriens. Voilà pourquoi ce bateau est là. Ce n'est pas un bateau qui est venu chasser des drogués, ce n'est pas un bateau qui est venu chasser des pirates, ce n'est pas un bateau qui est venu chasser des pêcheurs illicites, sinon un bateau qui est aussi important pour la France dans sa pyramide des armes serait en Russie ou en Ukraine au lieu de venir se pavaner en Afrique où ce bateau n'a rien à y faire. Donc, nous avons les yeux ouverts et merci pour le sujet je tiens à vous saluer. Le son a un peu fui, je crois les deux dernières secondes mais l'essentiel avait déjà été dit. On va afficher le numéro pour nos téléspectateurs. Il y a notre ami Justin de Côte d'Ivoire qui a hâte d'intervenir déjà. On pourrait le prendre dès que c'est possible. De l'autre côté, signez Pierre, vous le direz. Jonathan Batenguené trop d'enjeux finalement sur ce navire qui est à cause au large de la Côte d'Ivoire. Oui, au cause de ce qu'il voit Nicolas a raison. Il y a de cela un mois. Les forces ivoiriennes, la gendarmerie ivoirienne est en coopération. Il y avait d'ailleurs M. Darmanin, le ministre de la Jeune française qui était du côté de la Côte d'Ivoire. Ils disent avoir saisi qu'il y a un stock important d'armes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup d'informations qui commencent à sortir. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est certainement le prochain grand foyer de tension. C'est certainement le prochain grand foyer de tension dans la sous-région. et il n'est pas exclu que les poches de contention dans le pays seront importantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent de Côte d'Ivoire qui disent qu'il y a un mécontentement réel qui s'est propagé au sein de l'armée ivoirienne. Et ce que dit au Côte d'Ivoire, il y a un non-dit au sein même de l'establishment ivoirien. C'est que le dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, M. Alassandra Manwattara, aujourd'hui, a peur même de sa propre garde, la garde républicaine. Il a peur d'elle. Il a peur de l'armée elle-même. D'ailleurs, il y a beaucoup de privilèges qui ont été enlevés à l'armée à Abidjan. Et ceci, c'est fait au détriment d'un certain type d'acteurs. Notamment les collaborateurs français qui sont de plus en plus nombreux à la présidence. Une armée française qui est de plus en plus présente dans le dispositif et qui coordonne plusieurs opérations, même les opérations de la police, de la gendarmerie nationale. Ça devient un peu agaçant pour les responsables sécuritaires ivoiriens. Donc, il y a toute cette situation. Il y a une psychose qui est en train de se développer dans l'establishment ivoirien. Il y a comme, il y a comme, du côté de M. Ouattara, il y a comme la montée d'une peur. Il a désormais peur. Il se sent en insécurité. Il sait que ça peut aller dans tous les sens à tout moment. Et, certainement aussi, au-delà de la géopolitique, les enjeux géopolitiques avec le Mali qui se dessine, il y a le fait que le patron de la jeune française, son parrain, ou bien son maître actuel, M. Macron, voulait le rassurer en disposant un navi de classe supérieure comme une frégate de Team Mistral. Donc, avec un tel navi, il veut lui dire que nous sommes là, nous sommes prêts à vous épauler au cas où, au cas où, la menace venait d'une partie de votre pays. Sauf que, la réalité, elle est tout autre. Nous avons parlé des dispensionnements des missiles Mistral. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas, pour l'instant, on ne peut pas épiloguer dessus, mais beaucoup d'espères disent que ces missiles posent un réel problème. C'est même les hélicoptères, les avions qui les utilisent, les rafales, parfois, il y a des problèmes de déclenchement. Donc, il y a beaucoup de problèmes. C'est des portes-hélicoptères qui sont assez impressionnants, qui ont déjà été utilisées en Afghanistan, mais sur le théâtre syrien, il y a eu de réels, de réels problèmes. Il y a même des problèmes avec son système informatique. Leur système informatique a beaucoup de problèmes que l'armée française essaie de cacher au maximum parce qu'ils sont aussi dans le marketing de leur armement. Donc, même s'ils sont là pour assurer M. Ouattara, ce dernier, en tant que dictateur, parce que c'est ce que les gens faisaient avec Momboto. On venait toujours le flatter comme ça. Il doit savoir que ce navire, c'est impressionnant. Il a cette bonne réputation en matière de capacité potentielle. Cependant, au-delà de la publicité et du marketing, c'est un navire qui a encore beaucoup de défaillance et qui n'a pas véritablement la puissance de feu qu'on lui prête. Le théâtre où il est allé, il n'a pas fait autant de mouches que l'armée française veut le démontrer. Donc, il est toujours dans la même insécurité et cette insécurité va aller grandissant parce qu'elle est provoquée par son illégitimité. Très bien. Merci, Jonathan Batenguiné. Permettez qu'on donne la parole à nos téléspectateurs. Alors, ils sont déjà calés au bout du fil. Justin nous appelle donc de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut aller vers Justin ? Bonsoir, Justin. Bonsoir, Bachir. Bonsoir Afroyo TV. Bonsoir aux Africains. Bachir, votre thème de ce soir me fait un peu marrer. Je vous explique. On est en record. Je salue mon frère Delphin du côté de Bojamboura. Je vous explique. Bachir, les Russes sont en Libye. Les Russes sont au Mali. Les Russes sont au Burkina Faso. Les Russes sont en Guinée. La France est dans sa colonie Ivoire. La Côte d'Ivoire est une sous-préfecture de la France depuis 2011. Les Russes sont en train de prendre tous les pays d'Afrique. Ils sont en train d'investir dans tous les pays d'Afrique. Pas seulement de manière militaire mais de manière économique. Il y a des pays qui entretiennent de très bonnes relations avec les Russes. La France a peur. Vu l'avancée politique, géopolitique, diplomatique, économique et militaire de la Russie, c'est normal que la France ait peur. un bateau de type Mistral ne transporte pas des bananes ni des oranges mais des armes. Le bateau de type Mistral qui est arrivée au port d'Abidjan ne transporte que des armes et il est en train de déverser des armes. Pour qui ? On ne sait pas. Pourquoi ? On ne sait pas. Et la France est en train de déverser des armes. La Côte d'Ivoire n'est en guerre avec aucun pays d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a aucune rébellion en Côte d'Ivoire depuis 2011. Il n'y a plus de rébellion en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est en guerre avec aucun pays. Mais la France déverse des tonnes et des tonnes de matériel militaire à la Côte d'Ivoire. Comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver. C'est étrange quand même. C'est étrange. Mais bon, nous observons, nous regardons. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire d'autre à part regarder ? Je vous remercie, Bachir. Merci à vous également, Justin, pour cet appel depuis la Côte d'Ivoire. Jean Sacpounou nous appelle. Il est aux Etats-Unis d'Amérique. Bonsoir, Jean. Bonsoir, grand Bachir. Bonsoir, Jonathan, bonsoir au Côte d'Ivoire. Amzak n'est pas encore là. Oui. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à vous tous. Courage. Jonathan, ne te décourage pas quelles que soient les intimidations que les gens veulent te faire sur la relation. Sois seulement vigilant parce que tu ne te rappres pour toi-même. tu travailles pour l'humanité. Tu te bats pour l'humanité. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu meurs, les gens sont déjà morts comme ça. Même s'ils arrivent à te tuer. Ne t'en fais pas. Avez le courage. à vous qui vous présentez chaque fois devant le micro. Vous sensibilisez. Tant soit peur, ce que vous avez donné aux autres, à la génération, n'ayez pas peur. C'est un travail de Dieu, un travail divin. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne et vous protège. Alors, si je finis, Bachir, vous voyez, n'ayez pas peur. Je le dis encore. La Côte d'Ivoire, nous disons la Côte d'Ivoire, de ne pas avoir peur. Vous vous souvenez du discours d'Abdoula Diop et de Maïga à l'ONU et aux instances où cela s'est déroulé. Nous répondrons à la France au tic-tac. Ah mais, c'est ça. La France ne va pas c'est parce que les gens ne comprennent pas le pays qu'on appelle la France. C'est un pays démoniaque, un pays de Lucifer. Lucifer, c'est l'ange le plus intelligent et qui pense au-dessus des autres. C'est pourquoi il arrive à vous manipuler. Donc, voilà le nom qu'ils ont donné à leur bateau militaire d'honneur. Où est-ce qu'ils ont vu ça? C'est en l'air? C'est des gens qui travaillent sur la spiritualité démoniaque, comme toujours. Merci à vos côtés qui a fait souligner cela. Retenez toujours que la France coopérée avec la France se coopère avec le diable. Et vous n'allez nulle part. Alors aussi, nous repérons sur la planète du bateau. Mais c'est pour la guerre. Parce que la France, dans cette situation, il avait prévu avec ses alliés, les Américains et autres, ça fait rire quoi. Et il décide pour nous qu'ils vont coloniser, ils vont brouiller la région du groupe de Guinée pour pouvoir s'emparer encore. Voilà leur rêve. Alors maintenant que les choses se multiplient et le Mali met en garde la France ce pays qui se dit grand pays, pays de la plus claire, pays de ceci. Un pays qui s'appelle Mali met en garde ce pays-là, il faut savoir qu'ils veulent laver le truc-là, leur honte. Mais ils n'ont rien vu. Au lieu de la honte, c'est l'humiliation qui sera leur infligée. Parce que nous sommes dans notre droit. La Côte d'Ivoire n'est pas un terrain français. La Côte d'Ivoire n'est pas une province française. Ça doit être clair. Et le divé sait. Dieu sait. Même si eux, ils font semblant de ne pas croire cela, nous, vous croyons. Mon président a dit tout à l'heure, celui qui a appelé disait que on regarde. Non, on ne regarde pas. Il faut prier. Appelez. Il faut exercer votre foi. Il y a un supérieur qui peut vous aider. Qui est le Dieu de l'impossible. Ce Dieu qui avait sauvé Babo dans le bouquin. On voulait le tuer. Il a amené la réelle. Il est revenu de ce même Dieu-là. Et il le réanime encore maintenant. Parce qu'il est donné pour ça. Il a filé sa mission. Alors, au lieu de l'intimidation, la France se prépare pour la guerre. Mais elle a déjà vécu. Parce qu'elle n'est pas sur une bonne voie. Elle n'est pas dans sa raison. Nous, quand nous parlons comme ça ici, de ce tonnerre-là, leur force diminue. Parlez-en. D'une idée. Merci à Jean-Sac pour nous. Jean-Sac jusqu'aux confins de nos villages que la France a mené une navire de guerre en Côte d'Ivoire. Pour qui ? Pour tuer les Ivoiriens, tuer la population de la sous-région. Merci à vous, Jean-Sac pour nous. Alors, ça a été un peu long, mais on vous comprend. Ils sont très nombreux à vouloir réagir. Alice Kouassi, Zerfel, entre autres, qui veulent prendre la parole. Vous avez demandé après notre ami Souleymane Amzat. Sachez qu'il est un tout petit peu souffrant et donc nous le souhaitons un propre rétablissement. Il nous reviendra très très vite. Madame Alice Kouassi, bonsoir. Bonsoir, Bacir. Merci. Bonsoir, tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Alors, les bateaux qui sont en Côte d'Ivoire, mais vous savez très bien qu'ils sont venus chercher leur poulain. Ils sont venus chercher Ouattara, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? Ils ne peuvent pas attaquer le Mali, ils ne peuvent pas attaquer les autres pays. Ils savent ce qu'ils sont venus chercher, ils sont venus chercher leur drama. Parce qu'on est fatigué avec ces gens-là. C'est vrai, on vit dans leur pays, mais attention, les Africains, ce ne sont plus, les Africains ne sont plus autant de, comment ça s'appelle ? C'est Coutouré ou Faux-Boigny, c'est terminé ça. Ouattara, il ne va pas jouer à ce jeu. Demandez aux étrangers, par exemple, les Français, de venir s'installer dans l'Ivoire et ne pas attaquer les frères maliens, ni Guineens, ni les autres pays. Parce qu'il faut qu'ils se mettent en tête que ce sont des pays misurements. Ce sont les pays misurements. Et puis, Ouattara, il a entouré des gens du Mali, du Burkina, du Sénégal. Alors, s'il veut jouer à ce jeu, mais le même jeu, il va perdre son pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont, s'ils attaquent le Mali, ils savent très bien qu'il y a plus de 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Donc, il faut le protéger. C'est pour ça qu'ils sont là pour le protéger, pour ne pas qu'il perde son pouvoir. Parce que ce sont ceux qui l'ont mis au pouvoir et qui vont le renverser demain. Ce n'est pas possible. Ou il va s'installer en France, ou il va s'installer, je ne sais pas, aux États-Unis et puis il laisse les Africains se débrouiller tout seuls, ou qu'il se calme, quoi, ce Ouattara. Parce que comment comprendre que un pays africain et les Européens viennent en nombre incalculable ? En Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de, comment on appelle ça, de la France. Ou à moins qu'ils nous donnent tous ou toute la nationalité française. si la France veut qu'ils donnent la nationalité française à tous les Africains du continent africain, comme ça, il n'y a plus de problème. Mais ils ne peuvent pas nous arracher notre pays. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. C'est quoi ce délire ? Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Est-ce que l'armée africaine peut venir s'installer en Europe, en France précisément ? Ce n'est pas possible. Mais pourquoi eux, ils le font ? Mais c'est parce que les chefs d'État acceptent ça. Le peuple ne veut plus les voir, mais les chefs d'État là, parce que où ils sont assis là ? Ce sont les Français qui les ont installés là. Donc, ils ne peuvent pas dire non aux Français même s'ils savent très bien que s'ils disent non là, le lendemain, ils ne sont plus au pouvoir. C'est pour ça. Donc, Bachir, il y a trop de choses à dire. Je vais laisser la parole à mes frères qui vont parler aussi, mes soeurs. Mais dites-vous qu'on est mal barrés. On est vraiment mal barrés. Avec Ouattara, on est foutus. Ce que nous, on demande là, c'est qu'il y a une révolution en Côte d'Ivoire. Il faut dégager ce mec parce qu'il est au pouvoir. Tous les autres pays limitrophes de la Côte d'Ivoire n'auront jamais cette paix et qu'ils cherchent. Les Africains n'auront jamais la paix. Ils ne seront jamais heureux dans le pays. Pour qu'on ait cette paix-là, il faut que Ouattara dégage. Il faut que les Ivoiriens s'arment de courage pour dégager ce mec un bon matin puis après, on est tranquille. Bonne soirée. Bonne soirée, dame Alice. Vous êtes très nombreux au téléphone. Zerfel, Nganoseli, ils sont tous là. Alors, on va aller avec Zerfel. Bonsoir, Zerfel. Bonsoir Bachir, bonsoir Jonathan, bonsoir Okoussi et bonsoir tous les techniciens, mon ami, le grand technicien qui est avec vous là-bas, que je connais. et je le salue et puis ça, oublie aussi ma chère Linda qui est encore malade et je souhaite une bonne guérison et puis que je retourne bientôt sur le plateau des choses de la forêt. Mais, c'est que moi, je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas là dans les calculs de ma chine. Je ne sais pas. La politique ne m'intéresse pas. C'est que la réalité aujourd'hui que pourquoi ils envers ce bateau-là ? Certaines personnes ont essayé de parler de ce problème-là parce que présentement, c'est la même chose qu'ils ont fait en Syrie et pour attaquer la Syrie, c'est la même chose et c'est la même chose qu'ils ont fait chez eux en Libye, c'est la même chose que les Français veulent appliquer aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ils se sont trompés parce que les pays qui sont en train de viser la Russie est déjà en position parce que la Russie a déjà dit un pays qui va attaquer le Mali c'est-à-dire que ce pays va croiser le feu des choses de la Russie en face de lui. Ça, c'est la même chose. Poutine, il est déjà prêt pour ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est des démonstrations pour nous influencer parce que nous, on ne sait pas fabriquer les salles et quand nous, on voit ça, on commence à trembler. Mais la Russie la connaît. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont tourner, ils ne vont jamais attaquer les choses d'un pays africain comme sur le Mali aujourd'hui. parce que le Mali aujourd'hui est prêt pour ça. Ils sont prêts pour ça parce que le Mali, comme la Poutine, il a déjà parlé. Ils sont prêts pour ça. Donc, tous ceux qui sont en train de m'en gâter depuis longtemps et comme on dirait attaquer les pays pour nous influencer, pour dire qu'on va revenir aux Français. Ils sont trompés. Ils sont trompés. Gala, eux, ils n'ont rien envoyé feu. Le feu, là-bas, je vais tourner jusqu'à Paris. Moi, je vous dis. Parce que le Mali, Poutine, il dit qu'il est venu, ce n'est pas pour ces guerres de chers de l'Ukraine, ce n'est pas qu'une guerre pour Poutine. C'est-à-dire que lui, il a dit qu'il va faire tomber la France comme une pomme pourrie. Ça, c'est... Ils connaissent, ils ont entendu ça. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne vont jamais attaquer. Et puis, ce que j'ai appris sur les télévisions des maires à Côte d'Ivoire, en disant que, comment dirais-je, les Maliens ont libéré les 46 mercenaires qui sont là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. J'aimerais que vous appelliez un chers Diabara pour nous donner un peu des informations et un chers de claires. Parce que moi, je ne suis pas là, je ne suis pas prêt pour qu'on laisse ces gens-là comme ça, sans qu'on sache quelque chose de sérieux. Parce que, avec ces gens-là, si aujourd'hui, si on ne sort pas des choses sérieuses vis-à-vis de ceux qui sont partis chercher au Mali ou ils sont partis tuer les Maliens, s'ils ne nous disent pas la vérité, ils vont pourrir au Mali là-bas. Mais si les Maliens s'amusent à laisser ces gens rentrer en Côte d'Ivoire, c'est que vraiment, ce n'est pas la peine de supporter un pays africain qui a une difficulté. Ça, c'est la moindre des choses que je lui ai dit. Je ne serai pas loin. Et c'est ça, je lui ai dit, si les Français s'amusent à attaquer le Mali ou un pays de la sous-région là, ils vont avoir le feu de la Russie en face de... Ça, c'est la moindre des choses. Merci. Envoyer tous les bateaux... Merci à vous, Zerfel. Merci à Zerfel. Allez, très bonne soirée, Zerfel, très bonne soirée, Gano Celi. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Adam. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de 4U Media. Monsieur Adam, posez la question, que fait un avis de guerre français dans un port d'Abidjan, à mon avis, c'est une très grande évidence. Mais la France est chez elle. C'est elle qui a créé ses états, c'est elle qui a le franc CFA. C'est elle qui empêche ses pays d'avoir une armée avec les accords de défense qu'elle a signés. Elle a une présence militaire dans tous ses pays. Mais si on va encore plus dans le détail, on ne comprendra pas cette présence si on ne comprend pas l'organisation de la France pour dominer l'Afrique francophone. Elle a séparé l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc il y a la CEMAC et l'UMOA, les deux qui utilisent la monnaie. Et de ces deux zones-là, il y a deux capitaines. La Côte d'Ivoire, c'est la puissance en Afrique de l'Ouest et le Cameroun est la puissance en Afrique centrale. C'est-à-dire que ces deux pays-là sont les pôles militaires qu'utilise la France pour contrôler son précaré. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais ce bateau qu'on annonce à Abidjan, en mai dernier ici dans le port de Douala, noyait un bateau militaire français pareil. Donc ce n'est pas extraordinaire pour nous. La différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est qu'au Cameroun tout est toujours masqué. La plus grande base militaire en Afrique centrale de la France se trouve au Cameroun. Ça s'appelle la base logistique de Douala. Et ça s'étend aussi bien sur l'ancienne base aérienne que la base navale. Donc c'est pour vous dire que c'est de ces deux points-là que la France peut aller en Centrafrique, que la France peut aller au Tchad. Donc pour moi, ce n'est pas un phénomène nouveau. Tant que nous n'allons pas créer des armées comme est en train de faire le Mali, la France se promènera chez elle. Elle est venue là. Elle a tiré sur les gens à Abidjan il y a quelques années. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous n'avons rien fait. Elle est venue, elle a déposé un guagbo, elle a remplacé par Ouattara. Nous avons fait quoi ? Nous n'avons rien fait parce que nous n'avons pas d'armée. Donc tant que nous ne comprenons pas ça, qu'il nous faut une armée, c'est-à-dire qu'il faut faire des pays africains les Vietnams où la France va venir enterrer ses chats et tout ça. Et c'est là où on va comprendre. Tant que nous la laissons se promener comme si elle était chez elle, ce genre de petit défilé, de petite moquerie, on vivra pour ça très régulièrement. Je ne vais pas garder mon poésie la parole. Je sais que vous êtes à la cour du temps. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi très cher Galo Celi. Prenons un dernier appelant pour cette série. C'est Simon qui nous appelle du Burkina Faso. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous les... Ce que je voulais intervenir, c'est de donner une petite leçon à la France. Bon, disons que depuis la colonisation, l'esclavage, si je peux dire, jusqu'à là, c'est de décimer la population africaine. Donc, à l'heure là, avec les médias, la population africaine comprend maintenant ce qui se passe. Donc, s'ils sont humbles là, ils devraient quand même nous demander pardon et puis recommencer à zéro. Comme c'est là, s'ils continuent comme c'est là, ils vont faire toute l'Afrique. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous demander, si en tout cas, une scène comme Foyomédias, si on peut faire de sorte que dans tous les pays africains, tout le monde puisse écouter. En tout cas, ça va beaucoup nous aider. Voilà. Merci. C'est ce que j'ai à dire. Merci Simon. Merci pour la contribution depuis le pays des hommes intègres. Sachez tout simplement qu'effectivement, Foyomédias est sur satellite et donc accessible dans tous les pays du monde. Etelsat et Amos, allez-y, vous cherchez tout simplement, vous nous trouverez. Vous allez sur le site de Foyomédias et là, vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires pour vous connecter où que vous soyez dans le monde. Alors, c'est le moment de retourner vers aussi si Baba Nicolo. Jonathan, vous me dites en 30 secondes, vous voulez apporter une précision ? Une petite précision. Oui. On a ce téléspectateur, M. Selly, qui prend un peu de temps pour envoyer des contre-vérités pendant l'émission. Ce n'est pas vrai, il n'existe pas de base militaire française au Cameroun. Oui. Il parle d'une base logistique. La Marine Nationale Camerounaise occupe tout le littoral camerounais et dans le cadre de la formation internationale. Il faut bien que les gens sachent que le Cameroun a un centre de formation internationale pour la marine, pour les métiers de la marine. Et dans ce centre, on accueille, le Cameroun accueille des personnalités ou bien des personnes, des élèves de militaires, de marines de par le monde. Il y a des États-Unis qui viennent se former au Cameroun. C'est aussi étrange que cela, mais c'est vrai. Il y a des États-Unis qui se forment au Cameroun. Il y a des Français qui se forment au Cameroun. Des militaires français qui se forment au Cameroun. Il y a des Grecs qui se forment au Cameroun. Il y a plusieurs nationalités, y compris des nationalités africaines. Et donc, parfois, si vous arrivez dans ce bloc de la base navale qui est dans la portion qu'il a essayé de désigner, vous allez trouver des personnes qui viennent d'ailleurs et qui se forment au Cameroun. Mais ces personnes ne sont pas le personnel de la base navale. C'est au contact des militaires, des marins, que nous avons une meilleure connaissance de cet espace-là. Il n'existe au Cameroun aucune base militaire française. Et tout le monde sait que le Cameroun, c'est actuellement le pays qui tient le mieux la ligne de défense pan-africaniste, du moins sur le plan communicationnel face à l'agente française. Merci pour cette précision, Jonathan Batenguenet. Oko Sisi Baba Nicolo, je voudrais rappeler quand même que ce n'est pas la première fois que Tonnerre arrive en Côte d'Ivoire en mai 2012, si j'ai bonne mémoire. seulement quelques mois après la prestation de serment du président Alassane Rahman Ouattara, le Tonnerre avait quand même séjourné pendant une semaine au port d'Abidjan. Et bien quand on le renvoie aujourd'hui, quand même, est-ce que ce n'est pas une grosse coïncidence de l'histoire ? Lorsqu'il s'agit d'un pays bien constitué, il n'existe pas. Vous faites bien de souligner cela, on l'aurait passé sur ce sujet sans rappeler aux autres et sans informer ceux qui ne le savaient pas. Effectivement, au lendemain de l'intrusion du Draman armement installé avec la présence de Nicolas Sarkozy oriolé de son art d'instructeur contre les pays africains et de la Côte d'Ivoire, Tonnerre était là effectivement. Pourquoi Tonnerre était là ? Parce que les gens avaient les mêmes informations qu'ils ont aujourd'hui. quelles informations tout à l'heure je vous ai dit que la Côte d'Ivoire eux-mêmes se marche sur les pieds et laisse des briques d'informations sous prétexte que la Côte d'Ivoire sera attaquée bientôt par une horde, une force, qu'eux-mêmes ne savent aucun Ivoirien n'est informé. C'est eux qui passent l'information parce qu'aujourd'hui, dans les WhatsApp des Ivoiriens, dans les WhatsApp des Africains, des Pan-Africains, il y a des vocaux qui disent que la Côte d'Ivoire sera attaquée en novembre, la Côte d'Ivoire Soro-Guillaume se serait préparée à attaquer la Côte d'Ivoire Soro-Guillaume serait en afflité avec le Mali la Guinée c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe avec le Burkina donc bref donc ce n'est pas une coïncidence c'est normalement dans la lecture de ce que nous faisons et vous faites bien de le mentionner pour que les gens se rappellent et sachent la valeur de la présence de cet engin grammatique de cet engin de guerre là pourquoi en 2012 il était là alors que Ouattara venait de sortir d'une guerre contre la Côte d'Ivoire pourquoi en 2012 il était là parce que Ouattara n'était pas encore trop stabilisé parce que beaucoup d'Ivoiriens étaient sortis et craignaient une autre attaque pourquoi aujourd'hui encore ce même navi arrive mais justement c'est dans la même veine Ouattara veut être protégé d'abord lui pour sa personne lui et sa femme elle nous vient à Ouattara cette arnaque cette voleuse cette voleuse de biens et de bâtiments du président Félix Foufou cette voleuse du bien des Ivoiriens parce qu'aujourd'hui les informations disent à Ouattara que les heures ne sont pas bonnes pour lui cher Bachir vous me écoutez bien les informations les services secrets français américains ceux de l'OTAN et ceux de la femme de Ouattara d'Israël et pour Ouattara que les informations les heures ne sont pas tranquilles pour toi alors il faut envoyer Tonnerre pour faire la dissuasion il faut envoyer Tonnerre pour sortir l'armada 300 soldats français armés jusqu'au dent bien équipés avec des des hélicoptères des tanks et qu'on présente comme étant pour lutter contre des pirates dans la mer ah donc tous ces soldats vont pour suivre les gens dans la mer on présente comme étant pour lutter contre la drogue ah bon pourtant on sait où les drogués sont à l'ONU il y a une section qui combat le trafic de drogue aux Etats-Unis la DEA c'est tout de ça pourquoi c'est les français qui passent en avant on dit non c'est pour lutter contre la pilaterie ah bon donc les les tanks qui vont rentrer dans l'eau pour suivre les pirates c'est du pipo en gros c'est parce que la Côte d'Ivoire traversera bientôt une zone de turbulence je vais répéter la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers une zone de turbulence et Ouattara sait et Emmanuel Macron sait Joe Biden sait les pays sur lesquels il s'appuie aujourd'hui pour lutter contre le combat géopolitique avec Poutine il y a la Côte d'Ivoire et le musée de Basso il ne faut pas laisser les deux pays partir alors il faut venir se mettre aux frontières du Burkina de la Guinée du Mali faire entrer des miliciens créer une autre rébellion au niveau de la Côte d'Ivoire former des bandits comme les microbes les Yambro continuer d'enlever continuer de les tuer créer un auto-coup d'Etat et puis peut-être tuer des hommes politiques au passage et des leaders politiques voilà ce qui se passe mais je veux passer un message permettez-moi de dire aux Ivoiriens ceux-là qui sont dans les localités portent des lagunes de la mer des fleuves frères de Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va passer dans une zone de turbulence mais ça dépend de vous vous allez voir des blancs des noirs armés rentrer dans les zones où il y a des fleuves il y a des mers il y a des lagunes je parle aux Ivoiriens vous allez les voir rentrer chez vous avec des armes quand les Cubains se battaient quand Venezuela se battaient quand Hugo Chavez et son peuple se battaient quand le Vietnam se battaient ils n'avaient pas besoin de mot d'ordre alors je veux dire aux Ivoiriens c'est maintenant que nous tendons vers la fin quand vous êtes en train de chez vous que vous avez envie d'uriner plus vous vous rapprochez de votre maison plus votre urine vous sert je demande à la Côte d'Ivoire nous sommes arrivés dans une phase où bientôt il faut montrer qui vous êtes les Ivoiriens sont placides il paraît les Ivoiriens sont des peureux il paraît le moment est arrivé s'ils nous sont bien organisés dans nos villages dans nos campements ces gens rentrent chez nous ils vont s'asseoir avec nous boire du bandit boire de l'eau écouter nos messages parler avec nous suivre ce qui se passe mais c'est à nous de savoir ce qu'on veut Bashi je tiens à te dire vraiment merci pour cette émission je tiens à te dire merci à vous et à tous ceux qui ont appelé Zephel Maman Alice tous ceux qui ont appelé parce que cette émission si on peut la voir encore en duplicité c'est à dire deux fois nous avons dit beaucoup de choses en Côte d'Ivoire aujourd'hui il y a des rumeurs qui disent que la Côte d'Ivoire sera attaquée à nouveau il y a des rumeurs qui disent que ils ont intercepté des messages d'un groupe de Soro Guillaume ils ont terminé des messages d'un groupe de Progbago ils ont terminé des messages d'un groupe d'Ivoire qui veut attaquer la Côte d'Ivoire tout ça c'est à Saint-Ouatran parce qu'on dit qui veut la paix prépare la guerre et comme la guerre est multiforme aujourd'hui bientôt les Ivoireurs devront décider cher Bachir je m'arrête là pour dire pourquoi ce bateau est là ce bateau est là pour la même raison que ce même bateau était là en 2012 ce bateau est là pour la géopolitique qui se joue aujourd'hui et que la Côte d'Ivoire va faire des pions essentielle pour ce combat ce bateau est là parce que le Progbago est en train de voir que bientôt les Ivoireurs placides là barilleront alors je préviens nous allons traverser une zone de turbulence nous parlons en haut et nous nous préparons en bas nous parlons en haut et nous nous préparons en bas alors soyez tous prêts les français ont fait ça en 2004 ils sont venus de l'autorité du Golfe ils ont assassiné ils ont tué ils sont partis rien ne s'est passé les français ont récidivé en 2011 Bombardier en Toulon tuant des Ivoiriens au passage le déportant tuant des Ivoiriens il ne s'est rien passé avec Quata ils l'ont récidivé en 2020 en décapitant Toussaint Kofi en tuant certaines personnes ils l'ont récidivé tout récemment en mettant tous les autres en prison alors la balle est dans les cas des Ivoiriens moi Nicolas Nicolas je suis prêt j'ai toujours été prêt et je sais ce qui se passe alors merci pour cette émission que je vous demande humblement de rebisser au moins opportun merci aussi à Jonathan et puis à tous ceux qui ont appelé la Côte d'Ivoire sera la cérise sur le gâteau ce que Guatran n'a jamais vu il le verra je vous rassure l'émission la thématique reviendra la Côte d'Ivoire a toujours toujours à dire et certainement nous prendrons le prétexte d'une autre thématique pour revenir sur celle-ci Jonathan Batenguiné en une minute on referme cette édition tout à fait il faut dire la chose la géopolitique actuelle a des maillons essentiels le Cameroun joue un rôle important il ne faut pas que les téléspectateurs se lèvent le Cameroun joue aujourd'hui un rôle de phare dans le combat le Cameroun scrute l'horizon et propose des actions et pour tous les panafricanistes nous leur disons ne vous laissez pas égarer par les pseudo-opposants qu'il y a parfois au Cameroun qui vont pleurer à Paris demandent à l'Elysée de les installer et quand ils sont déçus reviennent veulent surfer sur la vague de succès du panafricanisme ou bien certains qui font tout pour être reçus par l'Elysée ou bien le Quai d'Orsay et qui lorsqu'ils ont une visite par l'Elysée ou bien le State Department quand ils ont une visite d'un haut responsable du State Department ils ont envie de clamer cela très fort dans les plateaux de télévision nous sommes au Cameroun et nous nous connaissons nous connaissons cela il y a beaucoup de traites il n'y a pas une véritable opposition comme nous dit souvent notre sœur Linda Labahou il y a des rivaux au président Paul Bia pourquoi ? parce que lui il a déjà pris le pari d'être indocile et son indocilité gêne au point où les rivaux qui ont été suscités auprès des puissances colonisatrices veulent s'illustrer comme étant des sortes de véritables alternatives c'est faux ça n'existe pas et nous le disons à tous les Camerounais ça n'existe pas pour l'instant maintenant pour cette parenthèse faite il faut que les Africains restent focus sur l'objectif l'objectif actuellement c'est de réussir les révolutions que nous avons déjà réalisées et cette réussite passe par une observation tout azimut des phénomènes géopolitiques majeurs qui se déroulent la présence d'une avis tonnerre tonnerre c'est le dieu de la guerre c'est le dieu Zeus les français n'ont jamais fait une mission en Afrique de l'Ouest ou bien même en Afrique sans utiliser un nom exotérique il y a comme une initiation exotérique spirituelle dans leur combat ils appelaient la force qui était en Côte d'Ivoire licorne et la licorne c'est ce cheval qui a la corne et qui est capable de tuer un éléphant ils ont d'ailleurs réussi avec l'opération licorne ils ont appelé l'opération au niveau du Mali Serval Serval c'est un chat de sable qui a la capacité de chasser dans le sable ils ont appelé Takouba et nous avons vu le président qui a failli être tué le président Assimi Goïta par un coup de poignard donc on a utilisé un sable ils ont donc des noms de code qui semblent des noms tout à fait tout à fait mais qui cachent une réalité symbolique une réalité spirituelle plus forte ils sont venus avec Zeus qui est le plus puissant des dieux des grecs qui est le dieu du tonnerre et d'ailleurs c'est pourquoi le navi s'appelle le tonnerre et qui a la réputation de frapper ses adversaires avec la foudre alors ça ça renseigne sur quelque chose l'objectif c'est de frapper un grand coup dans l'Afrique de l'Ouest c'est de frapper un grand coup au coeur Jonathan je t'ajoute la foudre tu prends toujours merci merci et c'est c'est dans cet élan qu'ils sont actuellement en Afrique de l'Ouest oui il y a des éléments majeurs qui sont en train de se dérouler il faut le reconnaître la Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans l'oeil du cyclone la Côte d'Ivoire va basculer le Niger est en train de basculer de plus en plus nous avons des messages qui viennent du Niger qui montrent que le Niger est en train de basculer dans les prochains jours vous verrez chers téléspectateurs vous verrez que le Niger est en train de basculer le Niger va basculer le rêve de la jeune française et c'est son rêve qu'il veut réaliser avec la complicité de quelques Camerounais qui sont des larbins peut-être sans le savoir mais d'aucuns parce qu'ils le savent qui veulent utiliser un discours trompeur sur la nature du Cameroun aujourd'hui nous tenons à rappeler le guide Mohamed Kadhafi avait choisi le Cameroun comme c'était le Cameroun de Paul Biya moi je ne suis pas militant du RPC mais c'était le Cameroun de Paul Biya il avait choisi le Cameroun comme siège du FMA posez-vous les bonnes questions vous qui êtes à la maison vous pouvez garder votre argent sur quelqu'un qui est compromis la question reste posée merci à Jonathan Batenguené au Kossissi Baba Niccolo et bien sûr encore une fois propre rétablissement à Solomon Hamzat qui devait être avec nous malheureusement la santé en a décidé autrement un grand salut un coucou un propre rétablissement également à notre chère Ndeedimfout Linda et à tous ces Africains et pan-africanistes qui sont souffrants mais toujours dans la lutte le combat continue les émissions également sur les antennes de Foil Media Bonne suite Sous-titrage Société Radio-Canada